Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un produit différent de ce que je vous propose d'habitude. C'est le Zimabled qui se trouve juste ici. C'est un serveur à monter soi-même. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué, mais on peut faire pas mal de choses. L'intérêt de ce produit, c'est que vous allez pouvoir le personnaliser vraiment comme bon vous semble. Alors certes, il y a déjà des ports qui se trouvent juste ici et de l'autre côté qui sont déjà préinstallés. Des ports USB-A pour clavier et pour souris, un port SATA pour du stockage, un port Ethernet pour le réseau, DisplayPort. On a également le port d'alimentation, mais surtout, l'avantage, c'est ici, vous avez la possibilité de ficher des cartes PCI, comme celle-ci. Moi, j'ai pris une pour le NVMe pour ajouter un petit peu de stockage. Même s'il y a du stockage à l'intérieur, l'avantage, c'est vraiment de pouvoir personnaliser. Et ce ne sont pas les seules cartes que vous pouvez acheter. Vous pouvez brancher des cartes PCI vers USB ou Ethernet. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Une fois n'est pas coutume, on va s'intéresser au déballage. Et puis, on va voir un petit peu, étape par étape, comment installer le produit. Parce que ce n'est pas un produit non plus plug and play, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est un petit peu plus compliqué. Pas très compliqué, je vous l'avoue. Mais en tout cas, pour le début, c'est quand même mieux de voir quelques étapes. Alors, voilà ce que propose le kit, puisqu'il y a plusieurs solutions. Soit le Zimabled tout seul ou alors vraiment le kit complet avec différents accessoires. Et justement, premier produit qui est vendu dans le kit, donc qui n'est pas dans la partie essentielle du produit, donc c'est ce support pour deux disques durs de 3 pouces et demi. On a ici donc le Zimabled. Alors, le Zima avait fait d'autres produits, notamment le Zimaboard que vous connaissez peut-être. Donc, voici ce produit qui est un petit peu différent du Zimaboard. Notamment, là, on perd un port Ethernet par rapport au board. Ce modèle, c'est le 770 et il est livré donc avec un processeur Intel Celeron Apollo Lake. Par défaut, c'est livré avec KasaOS. Et puis, côté connectique, on a donc le port d'alimentation en USB-C, on a un port Gigabit Ethernet, on a de l'USBA, on a le DisplayPort. Ici, donc, le PCI Express. De l'autre côté, deux ports USB-A et le port SATA. Rien en bas, à part des petits patins. Et puis, donc ici, la carte mère avec le logement pour la DDR. En option, je me suis pris une carte PCI Express pour mon NVMe. Donc, je vais pouvoir ajouter du stockage. Donc, voilà comment ça se présente. Et évidemment, ce n'est pas une obligation puisqu'il y a déjà 32Go de fournis par défaut, dont 5Go pour le système. Donc, ça en laisse 27. Ici, donc, vous le voyez, il y a deux slots. Un pour le NVMe, l'autre pour le NGFF. Dans le reste de la boîte, comme on a un DisplayPort, on a ici donc un câble, un adaptateur, deux DisplayPort vers HDMI femelle. Ici, fourni avec le pack original, 16Go de DDR. Toujours dans le pack original, l'alimentation. Alors, d'un côté, l'USB-C pour alimenter le ZimaBled. Et puis, de l'autre côté, donc un adaptateur standard. Et vous allez venir mettre votre adaptateur qui est fourni évidemment avec, suivant votre pays. Donc, pas de problème pour la France. Et dans le kit, cette fois-ci, donc, on a une connectique SATA pour ceux qui en auraient besoin. Pour l'installation de la RAM, donc, il y a deux vis à retirer. On retire évidemment le cache et puis donc les deux vis. On retire donc le cache transparent. Et puis ensuite, on va pouvoir venir installer la DDR. Donc, tout simplement ici. Donc là, c'est très rapide. Et on clipse. Voilà, c'est fait. C'est installé. Ce n'est pas une obligation, mais pour ceux qui, comme moi, auraient donc une carte PCI Express pour NVMe. Donc, on retire la vis. Alors, suivant la taille de votre SSD, évidemment. Moi, c'est un 2280, donc c'est un petit peu plus long. Donc, il faut que je retire les deux vis. Et puis après, il n'y a plus qu'à revisser. Voilà, c'est fait. Et maintenant, donc, il n'y a plus qu'à pluguer votre carte PCI sur votre Bled. Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à l'allumer. Donc, vous allez brancher l'alimentation de votre ZimaBled. Ensuite, vous branchez la partie Ethernet. Vous branchez le DisplayPort et vous allez donc voir ce menu qui se trouve sur votre écran. Ça vous demande un login et un mot de passe. Vous mettez CasaOS en login et en mot de passe. Et le but, c'est tout simplement de récupérer l'adresse IP de votre ZimaBled. Alors, soit par votre routeur directement ou soit par cette interface. Et là, une fois que vous avez tapé login et mot de passe, vous tapez IP espace A. Alors, attention, c'est en QWERTY. Donc, c'est IP espace Q. Et vous allez avoir votre adresse IP de votre ZimaBled. Une fois que c'est fait, vous allez taper tout simplement votre adresse IP dans votre navigateur sur votre Mac, par exemple. Et vous allez avoir cette interface. Elle sera un petit peu moins fournie parce que j'ai quand même installé quelques applications. Mais en gros, vous avez l'App Store et vous avez la partie File. Ici, vous allez pouvoir gérer vos widgets qui se trouvent juste à gauche. Alors, juste un petit mot quand même. C'est que la première fois, ça va vous demander quand même de créer un compte. Donc, il faudra créer un compte. Et ensuite, vous loguez et vous allez avoir cette interface. Sur la gauche, il y a différents paramètres. Alors, notamment la possibilité de changer le fond d'écran, de changer la langue, etc. Bon, tout ça se trouve ici. De façon très basique, il y a déjà deux intérêts à ce produit. Le premier, c'est de se créer un petit réseau pour pouvoir stocker des documents. Donc, ici, justement, j'ai mis différents documents. Notamment ici, c'est vraiment pour le test, une capture d'écran. Donc, voilà. Bon, c'est vraiment du basique. Voilà. Donc, vous sélectionnez un dossier. Clique droit. Vous sélectionnez ça. Et donc, vous avez les différentes arborescences suivant que vous êtes sur Windows ou sur Mac. Et puis, l'autre grand intérêt de ce produit, c'est son App Store qui se trouve juste ici. Il y a des dizaines d'applications, notamment des grands noms comme Home Assistant, comme Plex. Et puis, Home Bridge, vous le savez, c'est cette application qui permet de transformer des accessoires en accessoires HomeKit. On va voir qu'on peut, du coup, gérer avec Home Bridge et donc ce serveur gérer à distance un aspirateur, par exemple, de la marquée COVAX. Concernant Plex, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ça vous permet de stocker vos fichiers multimédia sur le serveur, alors que ce soit sur le NVMe, sur un autre disque de stockage ou en interne. Et vous allez donc pouvoir le regarder depuis n'importe où, une Apple TV, par exemple. Plus intéressant, c'est Home Assistant. Donc, vous allez pouvoir centraliser tous vos équipements juste ici. Et puis, l'avantage, c'est qu'ils consomment très peu par rapport à laisser un Mac, par exemple, ouvert avec un Assistant. Donc, ce n'est pas forcément très intéressant. Là, ça consomme vraiment très peu. Donc, ici, je me suis fait une petite config très rapidement. J'ai rajouté une caméra. Je me suis créé une map, alors donc toujours avec ma caméra. Mais là, j'ai ajouté quelques informations, la température, un bouton. Bon, ça, c'est vraiment très simple et c'est vrai que c'est assez pratique d'utilisation. Et puis, surtout, pour les utilisateurs Apple, voici Home Bridge. Donc, ici, je me suis mis quelques accessoires. Ces accessoires vont être compatibles sur HomeKit directement. Alors, je vous avais déjà fait un tuto, mais il fallait laisser l'ordinateur allumé. Là, ce n'est pas du tout le cas. On a simplement besoin du serveur. Home Bridge va générer un code QR. Vous allez le scanner en ajoutant un accessoire depuis l'application maison. Et ça va automatiquement ajouter le pont. Pour l'exemple, j'ai utilisé l'application Ecovax. Ce sont mes aspirateurs qui ne sont pas compatibles HomeKit. Mais regardez, maintenant, disponibles dans l'application maison. Donc, en cliquant ici, je vais pouvoir lancer l'aspiration directement. Voilà, donc, ce ne sont que quelques exemples tout simples de ce qu'on peut faire avec ce serveur. Évidemment, on peut pousser le curseur un petit peu plus loin. Et à titre de comparaison, puisque j'ai un asynologie, sachez qu'il coûte deux fois plus cher. Mais j'ai pris vraiment l'entrée de gamme. Et il y a plein de trucs que je ne peux pas faire, notamment, justement, utiliser Docker avec ce NAS. Donc là, ça me permet, pour moins de 150 euros, de faire ce que je voulais. Et puis, bon, d'avoir une interface relativement claire. Bref, polyvalent et évolutif. Que demander de plus ? Voilà ce que je pouvais vous dire, donc, sur le Zimabled, un produit pas trop cher. Pas forcément réservé aux bidouilleurs. Je pense que n'importe qui peut s'y mettre sans trop de complexité. Si le produit vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres tests. Sous-titrage Société Radio-Canada